bonjour et bienvenue dans cette vidéo grammaticale cette fois ci nous avons pour commencer nous rendre dans la boîte à outils la boîte à outils c'est toute une série comme son nom indique d'outils qui sont mis à la disposition de qui en fait la demande nous allons donc aller voir ici dans le tableau des pronoms tableau de pronoms il ya toute une série de pronoms différents mais nous allons consulter ce tableau aussi qui est le tableau des pronoms personnels indépendants ces pronoms ont un comportement un peu particulier nous allons y revenir à noter que ces pronoms se déclinent bien entendu en genre et en nombre et ils vont expliquer c'est moi qui c'est toi qui et il faudra insérer un c'est toi qui ici au masculin un verbe être sous-entendu j'attire donc votre attention sur la variante qui est ici on retrouve ici le pronom dont je parlais il y à un moment et qui occupe ici comme constater la première place dans la phrase c'est la particularité du pronom indépendant c'est qu'il se place en début de proposition et donc par conséquent il prend la place d'un éventuel verbe puisque la mer égyptienne c'est dans les propositions verbales c'est le verbe qui démarre la phrase qui est suivi par le sujet si je continue mon découpage j'ai ici un rouleau de papyrus qui me permet de découper et je vais ainsi isolé deux mots que nous allons aller chercher dans le dictionnaire la clé des dictionnaires c'est bien entendu la translittération et nous voyons ici deux mots que nous allons aller chercher respectivement au hiéroglyphes exprimant le son i et celui ci qui exprime le son s le premier mot et bien nous voyons que nous avons affaire à un adjectif exprimant excellent habile à droit être excellent devenir excellent et ce mot à une série de comportements assez important je vous laisse découvrir cela par la lecture du dictionnaire nous aurons une phrase qui va exprimer c'est toi qui est excellent excellent de quelque chose ou à propos de quelque chose où nous allons voir que ce mot que nous cherchions et bien signifier un plan un projet un avis un conseil et qu' il y a par contre de nombreux d'exemples de nombreux usages de ce mot nous nous allons retenir simplement la traduction tel que plan projet le plus simple éventuellement conseil pourront donc traduire cette phrase par toi c'est toi le verbe être qui est sous-entendu donc c'est toi qui est excellent en projet et qu'on pourra interpréter dans la france un peu plus chatier par tu es quelqu'un de très compétent voilà j'ai toujours dit que c'était amusant je n'ai jamais dit que c'était facile à bientôt